Vous êtes créateur d'Alenvie, alors merci d'être là, on vient de l'entendre. Il y a des maisons de répit qui permettent aux familles de malades de souffler un peu. Et puis il y a évidemment les professionnels de l'aide à domicile qui jouent un rôle important. Et c'est un secteur que vous voulez dépoussiérer, on va dire ça comme ça, Guillaume Deneau. C'est pour ça qu'on est content de vous entendre. Vous avez fondé donc Alenvie, A-L-E-N-V-I, qui est un réseau d'auxiliaires d'envie. Pourquoi est-ce que vous ne dites pas auxiliaires de vie, comme tout le monde ? Alors tout simplement parce qu'on a écouté des gens comme Claudie autour de nous, dans nos entourages. Et on a fait un constat, c'est que les difficultés qui étaient rencontrées pour accompagner les personnes âgées, pour y pallier, il fallait des professionnels qui soient à la fois qualifiés, mais surtout ultra motivés et qui aient vraiment envie de stimuler les personnes âgées, de leur apporter un petit peu de bonheur au quotidien. Vous redonnez toutes les lettres de noblesse à ce métier d'auxiliaire de vie. Alors justement, racontez-nous, comment définiriez-vous votre rôle en tant qu'auxiliaire de vie aujourd'hui ? Bonjour Karine, bonjour à tous. En fait, mon rôle, je le définis comme une vocation, comme tous les métiers de soins. C'est vraiment, on intervient à domicile comme en institution et on est là pour faire ce que j'appelle des activités de confiance, c'est-à-dire l'aide à la toilette, l'aide au repas, l'aide ménagère ou aussi des activités dites de plaisir, une bonne petite balade, une visite de musée, des jeux cognitifs. On pense qu'en fait, avoir envie, c'est être en vie, c'est la même chose. Et donc, on a créé le cadre auxiliaire d'envie. Derrière, il y a une réalité qui est très différente, qui a pour objectif de valoriser le métier d'auxiliaire d'aide à domicile. Alors, qu'est-ce qu'on fait différemment chez vous, comparé aux autres sociétés ? Il y en a beaucoup, aux autres sociétés et aux associations également, qui proposent des aides à domicile. Alors, à l'envie, les auxiliaires d'envie sont organisés en équipe autonome d'une dizaine de personnes et ils ont une autonomie dans la relation avec les bénéficiaires, dans la gestion de leur planning. Ils ont aussi un cadre stable avec un travail à temps plein s'ils le souhaitent, ce qui n'est pas du tout le cas dans les autres structures, puisqu'aujourd'hui, il y a 60% de temps partiel subi dans le métier. Il y a une rémunération qui est aussi bien supérieure au SMIC. Et surtout, il y a vraiment une autonomie qui se développe avec la possibilité pour chacun de participer au développement de sa communauté. Donc, les auxiliaires vont assumer eux-mêmes le recrutement, la prospection, la gestion des plannings, la qualité, en équipe, de manière collaborative. Pourquoi faire appel particulièrement à vous en tant qu'auxiliaire de vie ? Qu'est-ce que vous apportez ? Quelle est votre valeur ajoutée ? D'abord, parce qu'on est formé pour pratiquer les soins et qu'on a une formation pour les pathologies des personnes âgées. Ça permet aussi, je pense, aux aidants familiaux d'avoir un petit temps pour souffler pendant qu'on s'occupe de leurs parents. Et ça permet à leurs parents d'avoir, au niveau des soins intimes en tout cas, je pense que c'est plus agréable pour eux, que ce soit quelqu'un d'extérieur. Au domicile, en réalité, vous avez un pouvoir énorme quand vous êtes au domicile d'une personne âgée. Et si dans cette organisation, on ne reconnaît pas ce pouvoir, on ne reconnaît pas que votre métier, ce n'est pas aussi... Pouvoir et responsabilité, évidemment. Exactement. Et qu'on ne reconnaît pas. C'est pour ça qu'auxiliaire d'envie, c'est essentiel, parce que vous n'êtes pas là que pour assurer la vie quotidienne. En réalité, quand vous êtes au domicile, vous êtes là pour créer un lien, pour créer une relation humaine, une relation dans l'empathie. Et c'est ça qui aide les personnes âgées, en particulier ceux qui ont des troubles cognitifs. Donc en fait, en disant auxiliaire d'envie, on reconnaît finalement que ce qu'apportent les auxiliaires, c'est bien plus que du maintien à domicile. Vous accompagnez des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, des personnes aussi qui sont en fin de vie, et pourtant vous dites que la vieillesse est une chance, et que d'accompagner des personnes âgées, c'est une chance aussi. Est-ce que c'est toutes vos années d'expérience qui vous fait dire ça aujourd'hui ? Pourquoi ? Oui, en fait, chaque fois je m'en rends compte, c'est vraiment une chance d'accompagner les personnes âgées. Par exemple, je m'occupe depuis un an d'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer. Je l'accompagne jusqu'à la perte de la marche, de savoir manger tout seul. Et il m'apprend toujours et encore quelque chose dans les communications verbales ou non-verbales. Notamment, encore hier, je me faisais la réflexion, et il m'apprend à prendre le temps, à m'émerveiller, et à faire attention aux petites choses, aux petites victoires, aux petits sourires.